Bon alors bonjour les amis, il risque d'avoir un petit peu de vent mais je vais vous dire, je ne sais pas si vous dans vos régions mais ici c'est une année à cerises Regardez un petit peu le bigaro Napoléon Alors comme je vous dis toujours, le Napoléon a d'un côté rouge alors un côté rouge et un côté blanc enfin blanc en jaunâtre on va dire voilà, ça c'est typique Napoléon je me répète, mais c'est vraiment une année à cerises qu'est-ce qu'on est content, qu'est-ce qu'on est content j'en ai pas mal cette année, je suis assez super content allez, j'ai un petit truc à vous faire voir bon bah les amis, comme d'habitude, on est en pleine floraison on est en pleine floraison là au niveau du tunnel oh c'est vraiment vraiment très très agréable super agréable on a de ses couleurs alors il faut profiter il faut profiter de cette beauté les beautés de la nature coquelourde des jardins l'Easy Mac, très connu bon, bien sûr une multitude de rosiers je vous ai déjà donné les noms dans d'anciennes vidéos alors ma bouture que j'avais fait il y a quelques années d'ailleurs j'avais carrément oublié qu'il y avait une bouture là elle va regarder, elle va bientôt m'empêcher de passer elle va bientôt m'empêcher de passer en casse à 100, ça doit être du cardinal voilà je vois, il y a quelques grappes on verra ça à la fin de l'été voilà donc je vais vous dire c'est une année lui aussi là alors lui aussi c'est quoi là celui-ci là je ne sais plus quel nom est-ce que j'ai encore le nom ? ah ouais ici, je vous avais donné les noms ah ouais, Super Doroti Super Doroti alors je vais vous le faire voir Super Doroti le voilà Super Doroti, c'est un sacré spécimen ça fleurit fort tandis que là on a là celui-ci c'est Isabelle du Portugal voilà bon bah vous avez vu mon petit fil ça c'est pour les churices les churices 80 mètres de fil pour les cerises alors regardez alors on se régale tous les jours on se régale tous les jours je vais vous les prendre alors ici c'est géant des Dolphingen alors j'aime bien je vous le conseille cet arbre parce qu'il ne se dégarnit pas et c'est un cerisier fantastique fantastique enfin il y a quand même quelques quelques endroits où ça se dégarnit est-ce que ça a frotté c'est bien possible hein quelques fois hein mais n'oublions pas qu'il y a des maladies qui se mettent dans les cerisiers et les cerisiers se dégarnient j'en ai un qui est fort fort dégarni euh par là-bas dans le de ce côté par là de ce côté par là là je pourrais vous faire voir je suis en contre-jour c'est pas terrible du tout hein alors comme je vous le disais et bah mon système que je mets là c'est-à-dire avec le haut-parleur puis je mets la radio hein l'idéal c'est avec des pétards là puis j'ai Oscar là qui fait bien son boulot tout au moins pour ce qui est les oiseaux un petit peu fort sauvages genre les pys genre euh tout ce qui est euh et tourniau ça fonctionne assez bien mais les merles très très résistant à ce genre de procédé bon il va y avoir du vent je coupe si j'arrive je vais le couper bon les amis je suis désolé il y a du vent hein je vais essayer de faire très vite et je vais essayer de parler assez fort hein voilà vous vous rappelez j'avais fait une vidéo euh comment guider sa vigne bah voilà comment guider sa vigne et là vous voyez on l'avait complètement taillé vous revenez 5-6 vidéos en arrière et allez c'était euh il y avait des dizaines et des dizaines de branches là et on avait gardé 3 branches pour faire notre charpent et là les 3 branches vous voyez comment elles ont évolué et il y a 2 branches c'est à dire celle-ci ainsi que l'autre là-bas on va devoir les amener les amener à l'horizontale donc ça il ne faut pas attendre euh l'automne il faut commencer à guider alors vous voyez comment elle s'est elle s'est vachement attachée hein elle s'est fortement attachée voilà le vent baisse un peu alors vous devez la prendre et la travailler tout doucement voilà comme ceci voilà on met toujours alors regardez moi j'utilise tout simplement voilà des des petits bouts de fil de cuivre comme ça de cette longueur là à peu près une dizaine de centimètres c'est du 1,5 carré et ça va très bien alors il faut la guider pour l'amener et aller par là celle-ci elle va aller en hauteur parce qu'on va faire une une charpente euh vers vers le haut alors il faut regarder comment elle s'accroche elle s'accroche ça c'est c'est typique de la vigne alors hop 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 on la guide on la reprend voilà et on l'amène là parce que là on va faire une charpente alors vous voyez l'avantage du cuivre l'avantage du cuivre c'est que l'avantage du cuivre c'est que vous ne blessez pas et surtout avec le caoutchouc et vous laissez toujours une marge vous ne serrez pas à bloc vous laissez une marge parce que le le tronc va grossir voilà notre charpente est en train d'être formée on va partir un petit peu à l'horizontale et on aura les premières grappes qui vont se former sur les prochains départs ça sera sur les prochains départs allez on va guider l'autre côté on va guider l'autre côté alors attention doucement il ne faut pas la casser vous voyez déjà celle-ci elle est déjà grosse elle est déjà grosse c'est pour ça il faut faire vraiment très attention de ne pas la casser voilà alors quand c'est comme ça vous voyez quand c'est comme ça vous voyez il ne faut pas forcer il ne faut pas forcer à être à l'équerre vous ne devez absolument pas être à l'équerre vous partez légèrement en biais autrement il faut la prendre toute toute petite déjà c'est un petit peu tard si jamais je me mets à forcer là vous voyez ça va casser donc là comme ça hop ça y est on l'a fait vriller voilà elle va partir à l'horizontale un mètre de ce côté là un mètre de l'autre côté voilà et celle-ci elle va monter et on va aller sur les barreaux du haut tout en haut là-bas voilà les amis bon bah je ne vous embête pas plus longtemps sachez que l'année prochaine on aura les premières grappes on ne va pas en laisser beaucoup c'est un muscat de hambourg ah ouais le muscat de hambourg je vais vous dire ça dépend l'exposition c'est un bon raisin c'est un très très bon raisin rougeâtre on va dire oui raisin rouge mais par contre ici il n'est pas très bien placé donc je ne laisserai pas beaucoup de grappes voilà dans la serre ça marchait mieux je laissais énormément de grappes mais je n'ai laissé que du perdin un bon raisin de table comme je dis toujours c'est du chasse-la-de-fontainebleau chasse-la-de-fontainebleau le perdin l'aladin tout ça ce sont des 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 vignes qui n'ont pas besoin énormément de soleil mais ils doivent être ils doivent être quand même bien exposés allez je vous dis à bientôt plein de bonnes choses allez crevettes ouais je sais crevettes je sais que tu as envie de venir avec moi je sais bon allez les amis je vous dis à bientôt plein de bonnes choses et de joie et de bonheur dans votre jardin allez je vous embête pas plus longtemps allez bye bye hot hot hot